Qu'est-ce qui s'est passé avec Andréane ? Parce que tu sais que tu as été très critiquée par rapport à ton comportement qui était jugé violent et irrespectueux envers elle, donc moi je voulais savoir s'il s'était passé une action, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu, qui justifierait un petit peu ton comportement. Non il s'est rien passé de bien de bien spécial, c'est juste que je ne l'aime pas, que dès que je l'ai vu arriver, ben voilà, ils disent qu'on les a mal accueillis, par exemple elle et Dimitri disent ouais ils nous ont mal accueillis et tout alors qu'ils dormaient dans ma chambre alors que si j'avais voulu j'aurais dit ben non vous venez pas ici, je leur ai donné la moitié du dressing vraiment. On est arrivés les premiers, je suis désolée, on n'est pas des stars certes, mais quand on prend marque dans une maison, on n'est pas obligés d'accepter tout venant des personnes qui arrivent après nous et on a vraiment fait en sorte qu'ils se sentent bien mais ils ont trop voulu faire les connaisseurs là qui sont arrivés voilà ils sont arrivés en mode à deux tranquilles et tout. Après moi ça m'a pas plu plus que ça et je les montrais tout simplement. Ils font ça pour quoi d'après toi ? J'en sais rien, honnêtement j'en sais rien. Andréanne en fait je pense moi ce qui m'énerve c'est une gentille fille, je dis pas elle est gentille, elle est voilà j'ai rien à redire mais moi ce qui m'énerve c'est que elle se souvient jamais de rien. Quand elle dit quelque chose malheureusement quand on lui redemande une heure après elle se souvient plus, tu lui dis A elle va pleurer, tu lui dis B elle va pleurer donc ça ça m'embêtait un peu parce que je trouve que voilà quand tu fais une émission de télé il faut un minimum de fierté, un minimum de savoir faire et de savoir parler et que si t'arrives pas à te défendre alors que t'as 29 ans contre une personne qui en a 20 ans donc qui a 9 ans moins que toi qui a probablement beaucoup moins d'expérience de toi dans la vie que toi dans la vie en général bah tu fais pas les anges. Avec Nicolas Belge vous êtes des investigateurs dernièrement de son procès entre guillemets elle se met à pleurer. Tu n'as pas eu des remords en regardant les images ? Jamais de la vie jamais de la vie parce qu'en fait Andréanne elle pleurait au moins deux trois fois par jour donc Elle essaie de se victimiser ? Je ne sais pas en fait si elle essaie de se victimiser ou si c'est vraiment elle. Si c'est vraiment elle je m'en excuse parce que ben c'est clair que ça doit pas être facile de toujours être voilà la cible mais mais voilà après après voilà c'est moi je regrette rien je suis très contente de mon parcours de ce que j'ai fait dans les anges de ce que j'ai fait dans secret et quoi qu'il arrive je referai pareil si je devais le refaire. Ce que je veux dire c'est que contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes tu ne fais pas ça pour pour te mettre en lumière pour faire du buzz c'est ton tempérament. Ah oui ça aurait été par exemple j'en sais rien Nadège aurait eu le même comportement par exemple que que Andréanne mais j'aurais fait pareil elle m'aurait peut-être répondu en retour parce que c'est Nadège mais ben voilà c'était Andréanne que je pouvais pas me la voir. Dimitri aussi ça ne passe pas alors c'est quoi c'est physique c'est mental ? Ah c'est physique mental c'est tout en fait. Oui tu l'as dit même quand il a embrassé Aurélie tu m'as fait beaucoup rire. Tu as dit ben dis donc je lui souhaite beaucoup de courage à Aurélie parce qu'il est dégueulasse c'est vraiment viscéral tu le supportes pas. Après je pense que je vais pas faire comme lui dans toutes ces interviews je vais pas cracher sur son dos voilà pour moi il m'importe tellement peu que j'ai même pas envie d'en parler. Mais pourquoi il fait ça lui ? Pourquoi est-ce qu'il clashe autant comme ça à la sortie ? Bah parce qu'il avait probablement pas le courage de le faire dans la maison tout simplement. Il a dit c'est une gamine en parlant de toi elle a précisé qu'elle était Miss Belgique il faut savoir que la Belgique c'est le pays de la frite on comprend pourquoi ils aiment les filles en chair on dirait la soeur de Spock dans Star Trek. Après Miss Belgique j'ai jamais dit que j'étais Miss Belgique j'ai dit que j'avais concouru que j'étais finaliste. Honnêtement qui critique tous les belges je lui souhaite un bon accueil quand il arrive en Belgique ça sera probablement pas le cas et voilà après Dimitri voilà il fait un mètre de haut un mètre de large. Ça te vexe qui te touche qui te pique quelque part par rapport à tes origines la Belgique ? Non parce que Dimitri en fait c'est triste à dire mais c'est comme dans les anges il n'a aucun argument ça veut dire que malheureusement il dit que je suis une gamine bah oui c'est sûr qu'à 20 ans comparé à lui qui en a 30 bah oui je suis une gamine certes mais en attendant on est quand même au même point au même endroit au même moment et j'ai 10 ans de moins que lui donc bah oui je suis une gamine mais tout compte fait je pense que c'est moi qui y gagne à être là quoi.